Dans ce troisième tutoriel, nous allons voir comment améliorer la qualité de notre enregistrement. Une fois que vous avez bien enlevé les répétitions, les blancs, il vous reste quelques astuces pour améliorer l'ensemble de l'enregistrement. Imaginons que vous aviez enregistré avec un bruit de tondeuse ou de ventilateur autour de vous, un bruit constant. Comment réduire ce bruit de fond ? Tout simplement en sélectionnant une zone vide où vous ne parlez pas et en allant dans Effets, Réduction du bruit. Vous allez cliquer sur Prendre le profil du bruit, ce qui va permettre de sélectionner cette partie. Puis vous allez sélectionner l'ensemble de votre piste. Pour cela, soit vous faites avec votre souris, soit vous appuyez sur CTRL-A. Vous retournez dans Effets, puis dans Réduction du bruit. Ici, je vous conseille de laisser ces valeurs, puis vous validez. Le traitement peut être encore une fois un peu long en fonction de la durée de votre audio. Passons maintenant à la deuxième astuce pour améliorer la qualité de notre son. On va sélectionner la piste, toujours avec CTRL-A, en sélectionnant la souris ou en cliquant ici sur le côté. On va aller dans Effets, puis dans Compresseur. Ici, je vous conseille les valeurs suivantes. Moins 20 pour le seuil. Le niveau de bruit, moins 40. Le ratio, 3.1. En attaque, on va mettre moins 10. Et on laisse le temps de relâchement à 1. Et on va appuyer sur OK. Cela va permettre, encore une fois, d'améliorer la qualité de notre audio. Avant-dernière étape, on va passer à l'effet normalisé. Cet effet-là, normalisé, permet d'atténuer les sons P, T ou les grands éclats, les haha, etc. qui peuvent être très désagréables lorsqu'on écoute un audio très fort ou par exemple avec un casque sur les oreilles. Donc ici, je sélectionne tout et je vais mettre moins 7. Vous allez voir que cela va améliorer un petit peu les crêtes de mes ondes. Une fois ceci fait, on va amplifier à nouveau l'ensemble de la piste de 7 dB. On va dans Effets, Amplification, 7. OK. Voilà les quatre étapes. On a fait en premier le bruit de fond pour ceux qui enregistrent avec un ventilateur. On a ensuite fait l'effet Compresseur, puis l'effet Normalisé et enfin l'effet Amplifié. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez, encore une fois, aller dans Fichier pour exporter votre audio, le nommer et enregistrer. Nous nous retrouverons bientôt dans une prochaine vidéo pour voir comment ajouter des jingles et des génériques.